oh on dirait bouquet de colossal j'ai vu qu'on a passé sur taquero en cinq épisodes alors que tu sais quoi on n'a jamais eu ça quelle horreur quand on y pense quelle horreur et y'a les gens c'est géant se retrouve pour la revue d'épisode 52 devra une cette semaine un épisode qui a pas mal de bons points même si en globalité l'épisode est assez on va pas dire mauvais mais il n'est pas fou et surtout il a un très gros pour un très gros problème pardon de script dont je parlerai à la fin d'ailleurs en parlant de ça enfin je fais le point vis-à-vis de ça n'oubliez pas comme d'habitude la veste fr de l'ami yuli sama qui normalement cette fois ci devrait être utilisé dans les extraits que je posterai de mes live réaction j'essaierai de faire en sorte que sur la veste fr de notre ami yuli sama qui soit mise dedans parce qu'au cas où pour vous peut-être que ça peut vous aider à mieux comprendre la scène je ne sais pas donc donc voilà vous me le direz mais toujours utile que voilà c'est un épisode avec pas mal de petites choses sympathiques donc on va commencer tout simplement par parler des bonnes choses déjà dès le début l'épisode commence avec un plan euh sur takeru qui est amené à l'hôpital en fait une fois que les secours euh l'ont sauvé de l'incident perdu et euh alors ça j'y reviendrai euh j'y reviendrai juste après d'ailleurs mais euh c'est un passage que j'ai adoré parce que ça n'était pas fait avec yusaku et je ne comprends pas pourquoi mais euh mais bon voilà enfin déjà c'est sympa qu'ils nous mettent ce genre de truc là euh et en fait plus tard on nous apprend que justement pendant l'incident perdu les parents de takeru ont été enfin sont décédés en fait ils ont eu un accident etc ça paraît j'en parlerai juste après euh et ce qui m'étonne en fait c'est que pourquoi faire ça à takeru et ne pas l'avoir fait à yusaku qui est le héros principal c'est à dire que yusaku on ne sait même pas s'il a des parents et tout alors on sait que les protagonistes de yugioh ils ont ils ont jamais rien à part un père euh enfin dans le sens où yusaku y'avait un père yuma un père et bon sa mère on s'en fout on va pas se mentir euh yu y a un peu la même chose même si sa mère est un peu plus d'importance et yusaku on se doute que ses parents ils ne le connait pas ou je sais pas ou peut-être qu'ils sont morts aussi mais on a on n'a même pas d'infos sur ses parents yusaku on sait juste que c'est Kusanagi qui l'a récupéré et sur le coup tu te dis bah comment ça se fait en fait tu vois et c'est sûrement quelque chose qu'ils vont développer plus tard dans la saison surtout s'ils l'ont pas fait là mais je comprends pas en fait pourquoi ne pas l'avoir fait avant et euh et surtout de nous mettre un peu enfin ça fait super bizarre de se dire qu'on a le développement sur le passé de Takeru avant celui du passé de yusaku je parle bien évidemment pas de l'incident je parle de tout ce qu'il y avait autour de sa famille de ses répercussions etc de comment il l'a vécu et tout yusaku on connait quelques petits trucs mais on connait vraiment pas grand chose comparé à Takeru maintenant euh ce qui est très bien pour Takeru c'est très très bien c'est un épisode qui était vraiment bien surtout pour Takeru mais euh en soit putain ça fait ça fait bizarre de se dire que Takeru a plus de développements que jusaku en un épisode quoi vous vous rendez compte de ça c'est quand même incroyable et euh et je sais pas enfin non il a peut-être pas plus mais il a autant de développements que jusaku là clairement euh ne venez pas me dire le contraire au cas où hein clairement je ne vous prendrai pas au sérieux mais euh c'est assez euh je sais pas ça m'intrigue en fait de me dire que euh là ils ont ils ont vraiment bien développé Takeru même ses parents on sait qu'ils sont morts etc euh d'ailleurs ils sont morts pendant un accident euh pile pendant un incident perdu et sur le coup tu te dis attends les parents de Takeru sont décédés pendant ce temps là euh et la seule raison qu'on nous dit c'est un accident les parents d'Aoi eux aussi ont eu la même histoire ils sont morts d'un accident qu'on ne sait pas mais un accident et c'était à peu près pendant la même période sûrement à tout casser hein ça doit être à peu près la même période du coup euh alors c'est une théorie que beaucoup de gens euh enfin je suppose vont vont théoriser là dessus et c'est normal parce que du coup est-ce qu'il y aurait un rapport entre les parents et ça ce serait très très fort ça ce serait excellent s'ils font ça euh alors je pense qu'il y en a qui diront non parce que c'est pas la même ville etc ça n'empêche rien il suffisait qu'ils se donnent rendez-vous et tout enfin tu sais pas tu vois ils pouvaient être au même endroit au même moment tu sais pas et paf tu vois un accident qui a fait que tous les parents sont morts ce qui fait que les parents du Saku pourraient être morts aussi on sait pas enfin vous voyez un peu le truc les parents de Go sont morts aussi euh enfin je crois je sais même plus putain il nous l'a dit la semaine dernière je suis pas foutu de mon souvenir quel con et euh et euh et du coup oui on se donne enfin moi je me demande du coup est-ce qu'il y aurait un rapport avec les parents d'Aoi euh et du coup ça pourrait être vraiment intéressant s'ils développent ça parce que sincèrement si euh si les seules excuses pour que les parents soient morts à chaque fois c'est juste ils ont eu un accident euh ça serait vraiment mieux à chier très clairement il faut se le dire euh bah qu'est-ce qu'ils deviennent tes parents Aoi et toi aussi Akira ah bah ils sont morts dans un accident et toi tes parents Akira ils sont morts dans un accident et toi tes parents Go ils sont morts dans un accident et Yusaku sera la même chose Revolver pareil enfin si t'imagines c'est super chiant tu d'accord on sait que les accidents ça arrive très souvent dans les vidéos et que et que les parents on les voit jamais etc mais trouver de vraies excuses je sais pas le père d'Aster qui s'était fait euh bon euh j'allais dire que c'était fait kidnapper mais non il s'est littéralement fait tuer mais euh je comprends avec la VF qui dit que c'était fait kidnapper mais euh mais voilà tu vois par exemple le père d'Aster il y a vraiment un truc avec tu vois et euh alors que là c'est juste oh il y a eu un accident on en parle plus tu vois et je trouve ça dommage parce que là il y a quelque chose à exploiter tu vois avec les deux qui ont un accident les enfin les deux familles en fait qui ont un accident je me dis il y a quelque chose à exploiter et ça serait bien qu'ils le fassent après on verra hein bien évidemment mais euh ça serait bien qu'ils le fassent donc on apprend aussi que depuis l'incident euh justement Takeru explique en fait qu'il détestait absolument tout dans sa vie depuis l'incident alors c'est difficile à croire parce qu'il avait pas l'air si euh hargneux ou quoi que ce soit euh même dans les flashbacks qu'on voyait donc euh mais c'est vrai qu'il avait l'air un petit peu euh un peu euh tu vois un petit peu sans vie quelque part et euh il explique qu'il avait arrêté les duels et qu'il voulait euh effacer entre guillemets sa mémoire volontairement dans ce que j'ai compris et donc il a déménagé à Dan City euh afin d'accompagner en fait ceux qui avaient combattu euh ceux qui l'ont fait souffrir donc les Annoïs évidemment euh il ne pouvait pas en fait euh il explique que selon lui il ne pouvait pas rester sans rien faire et encore moins oublier son passé donc euh il avait qu'une chose à faire c'était euh prendre les devants et euh pas vraiment se venger mais euh mais accompagner les les vengeurs tout simplement voilà entre grosses guillemets on peut ou pas appeler ça comme ça et donc ça explique un petit peu la la comment dire pourquoi Takeru est ici et tout euh donc euh donc voilà ça me semble ça me semble être une explication assez logique assez claire hein il n'y a pas besoin de grand chose euh c'est 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 normal je sais pas donc euh donc voilà c'est pareil ça fait du développement c'est très cool c'est très sympathique pardon et euh et donc voilà tout simplement même si Takeru du coup apparemment euh à l'époque était très énervé il n'en avait pas trop l'air donc j'ai hâte de voir quand il perdra peut-être euh ça va réveiller sa vraie nature c'est ce que d'ailleurs explique Go juste après je m'en servirai comme euh enfin je vais m'en servir comme transition tout de suite euh Go en fait explique après sa défaite parce que oui il perd le duel évidemment euh que en fait personne n'est invincible euh et en fait que que quand quelqu'un perd sa vraie nature est alors révélée c'est une phrase très intéressante de la part de Go pour une fois euh et qui selon beaucoup et c'est mon cas aussi je dois bien l'avouer euh tease pas mal une éventuelle euh défaite de Playmaker dans Stark euh il en a besoin déjà ça c'est euh tout le monde vous l'a dit euh même quand j'avais fait passer les invités euh dans la vidéo il y a quelques semaines tout le monde vous disait euh il a besoin de perdre enfin voilà et euh et c'est quelque chose que oui il a vraiment besoin de perdre Playmaker et euh et il le fera il perdra à un moment c'est obligatoire ils le feront mais le truc c'est que euh comment dire ça serait bien aussi que je pense que ça se fera aussi ça euh que Takeru perde aussi parce que Takeru s'il perd euh ça va peut-être comment dire remontrer son son côté vénère et ça c'est quelque chose qui me qui me comment dire qui me fascine je dirais même en plus jusqu'à un grand mot comme ça ça me fascine euh de savoir que Takeru peut s'énerver vraiment de voir Yuki Katji énerver c'est vous allez voir que c'est une très grande chose il fait peur quand il veut donc c'est très très bien et euh et donc voilà c'est une phrase assez intéressante de Go qui euh continue d'utiliser pas mal sur sur des éventuelles comment dire bah pertes de comment dire oui oui tout simplement des pertes de duel euh pour pour Takeru mais surtout pour Playmaker je pense donc voilà euh voilà voilà j'ai pas trop grand chose d'autre à dire euh deux autres petits points alors un petit point pour le pour le comique parce que c'est un passage que mine de rien c'est un passage que j'ai bien aimé c'est Ayami qui attaque Solburner pour protéger entre guillemets Akira wouah le démon ah ah quel enfer ce plan alors Ayami dans cet épisode c'est un démon et ça m'a fait mourir de rire parce que c'est génial euh dans le sens où c'est génial pour le côté comique mais pas que ça ne sert pas que au côté comique ça sert aussi à renforcer un petit peu son pas vraiment son lien avec Akira mais son espèce de enfin depuis le début on voit qu'Ayami vraiment un très grand respect pour Akira peut-être même plus hein évidemment euh mais enfin elle est vraiment elle kiffe Akira et tout et euh et là en fait elle a vraiment peur qu'en fait si comment dire si Solburner euh gagne du coup Go n'a pas capturé l'Ignis et donc du coup euh Akira met sa place un petit peu en danger de 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 nouveau enfin parce qu'il est redevenu à moitié à la tête de la Sol euh il remet à nouveau sa place en danger et Ayami a peur de ça en fait et du coup tu vois c'est c'est même pas c'est même pas en pensant à mal et en voulant aider Go c'est en voulant aider Akira qu'elle qu'elle comment dire qu'elle fait cette cette action d'attaquer sur le Burner et tout et quand elle le fait elle se transforme en démon c'est trop c'est trop marrant et tout enfin j'ai trouvé ça il y a un petit côté mignon en fait vous voyez dans ce il y a un petit côté protecteur enfin protectrice plutôt qui est mignon avec Ayami dans cet épisode j'ai bien aimé franchement et euh et puis en même temps c'est assez marrant et j'aime beaucoup ça vous le savez donc euh donc voilà franchement c'est un un petit passage que je me devais de noter voilà et pour finir le petit passage qui a créé la polémique incroyable euh chez l'ami Ulissama et sûrement bien d'autres parce que j'imagine que ça ne doit pas être le seul euh comment dire qui s'est insurgé sur cette sur cette terrible erreur évidemment de duel c'est la carte rituel de Takahou parce que oui euh enfin le seul burner vous m'avez compris euh seul burner utilise un rituel et moi ça m'avait surpris ça m'avait surpris je dois bien vous avouer je ne m'attendais pas euh parce qu'en plus d'habitude c'est Ulissama qui m'informe des cartes etc de oui ils vont avoir un rituel donc il y en aura un dans Vrains où Choua est déconné comme ça euh et bah pas du tout pas du tout ça m'a enfin moi j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un rituel qui allait arriver je savais qu'il y avait que celui de Playmaker qu'on a déjà vu maintenant euh et du coup du coup ça fait vraiment bizarre parce que je ne m'y attendais encore une fois pas du tout et en fait ça fait polémique parce que l'effet de la carte si je ne me trompe pas c'est euh au lieu de sacrifier des monstres de son terrain pour invoquer un rituel euh il peut euh comment dire prendre deux monstres enfin des monstres de son cimetière et les rajouter à son deck ce qui est un effet très fort et en fait je pensais qu'il se plaisait de ça notre ami Ulissama mais en fait pas du tout il se plaisait parce qu'en fait un des deux monstres que Soulburner aurait utilisé pour euh pour les sacrifices donc en les remettant dans son deck un des deux monstres ne se trouvait pas dans son cimetière à ce moment là apparemment donc c'est apparemment de la triche euh assumée ou non mais euh voilà apparemment c'est de la véritable triche c'est pas une erreur c'est ce serait vraiment quelque chose de de vraiment euh même pas des Wusax Machina ça serait vraiment littéralement de la triche en fait un rajout comme ça de dernière minute une connerie euh voilà c'est donc ça a fait euh enfin je sais que Ulissama c'est un peu insurgé là dessus et je me doute qu'il n'est pas le seul euh parce que je me doute que dans la communauté ça a dû pas mal jaser vis-à-vis de ça euh donc euh donc voilà c'est assez euh bizarre que enfin Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh fait souvent des espèces de enfin souvent non ça arrive qu'il fasse des erreurs un petit peu par exemple de demi-sprint tous les trucs comme ça tu vois c'est à dire que par exemple une carte euh je sais plus il y avait ça aussi avec le le Odd Eyes euh enfin Odd Synchro je sais pas quoi dans les derniers épisodes Dark Five euh qui avait une échelle qui était pas bonne je crois ou un point d'attaque qui était pas bon ou je ne sais pas tu vois il y a des trucs comme ça où par exemple il manque il manque un comment dire euh un monstre qui n'a pas le même niveau ou quelque chose tu vois ça arrive qu'il y ait des petites erreurs comme ça tu vois mais là c'est vraiment carrément un rajout d'une carte dans le cimetière alors qu'apparemment il y a rien qui l'a fait en sorte que euh cette carte se doivent se trouver dans son cimetière il sait pas défaut cette carte ou quoi que ce soit je vous avoue que j'ai pas vérifié mais j'ai demandé à Yui Sama avant il m'a dit que non non il y a rien et bon je lui fais confiance parce que il a tout en mémoire et puis il peut regarder les épisodes donc voilà je lui fais confiance donc c'est assez étrange de leur part mine de rien ils nous ont pas habitué à des erreurs comme ça donc euh bizarre euh peut-être qu'il y a une raison et qu'on n'explique pas je ne sais pas franchement dites moi votre avis en tout cas là dessus et euh et donc bah voilà on va se laisser ici on va parler vite fait de la preview qui euh la preview est terrible elle est terrible hein mes amis c'est absolument incroyable la preview nous montre que le prochain épisode du coup sera centré sur Playmaker qui affronte Shepard alias Kurosaki Shun version 2 enfin version Brains et euh et c'est terrible parce que ça m'a fait vraiment marrer attention vous aurez ma réaction je pense il a reçu son arbre pour de l'argent personne ne connait son identité il est si sombre et si mystérieux c'est jambon ça m'a vraiment fait marrer parce que toutes les questions qu'il pose dans la preview c'est infâme mais c'est infâme tout est fait pour te rendre le personnage chiant dès le début t'as beaucoup de questions qui te sont posées c'est un homme mystérieux il ne pense qu'à l'argent mais quelles sont les véritables raisons de sa venue ici t'es là en mode putain mais foutez-nous la paix avec votre personnage qui ne sert à rien et qui est nul à chier et euh ça m'avait ça m'avait fait rire mais rire d'énervement tu vois et euh et j'ai très peur parce qu'en plus je sais que le duel va durer deux épisodes donc ça me casse les dents après ça n'empêche pas que le duel ça se trouve sera intéressant même si je vous avoue que les doigts de Playmaker personnellement je ne suis pas fan mais après c'est toujours intéressant de découvrir un nouvel archétype ceci dit donc celui de Shepard voilà sera nouveau et il sera animé par Gilbo donc voilà même si dans la preview on voit ça a l'air d'être plutôt Gilboff comme je le disais dans le sens où il n'a pas l'air au meilleur de sa forme le petit Gilbo il y a un plan dans la preview qui est stylé vraiment c'est le dernier je crois avec Playmaker mais sinon le reste a l'air bien animé mais pas fou 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 comme on s'est habitué avec Gilbo donc voilà en tout cas on verra ça la semaine prochaine en attendant dites moi vos avis dans les commentaires évidemment qu'avez vous pensé de cet épisode et puis on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine et puis et puis bah voilà des bisous Sous-titrage ST' 501